salam alaykoum tout le monde salam alaykoum tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère pour tous que vous avez passé une bonne semaine et que vos familles se portent bien bah ce soir c'est le live c'est le live je vais épingler d'ailleurs face au deuil j'ai épinglé juste le thème de ce soir merci oui ça va tout le monde va bien on fait aller on peut fatiguer parce que moi je bosse beaucoup le week-end aussi mais on fait aller donc bonsoir à tous j'espère que vous portez bien j'espère que vos familles se portent bien aussi ce soir c'est un live qui est assez spécial c'est un live sur un thème que je voulais traiter depuis un moment et j'ai travaillé avec une fille qui s'appelle béatrice qui accompagne justement les personnes dans tout processus lié au thème le thème de ce soir c'est le deuil c'est le deuil parce que c'est quelque chose auquel on est tous confrontés de près ou de loin et malheureusement on y sera tous confrontés un jour ou l'autre si ça n'a pas encore été le cas et il ya plein de choses autour de deuil souvent on ne sait pas comment réagir face aux personnes qui viennent de perdre un être cher on ne sait pas comment réagir quand on perd nous même un être cher il ya tout un cheminement il ya plein de choses chacun chacun a sa chacun personne est deuil d'une certaine manière chacun à sa manière on n'est pas tous en deux et de la même manière voilà c'est ce que je voulais dire et ce soir en fait on va parler de ce thème là avec l'idée est venu avec une discussion que j'ai eu avec certaines personnes et j'ai fait la rencontre de la personne qui va intervenir juste après qui s'appelle béatrice to be qui aujourd'hui a une plateforme justement qui accompagne justement les personnes endeuillées dans tout ce processus là et elle a aussi son histoire qu'elle va nous raconter par la suite et c'est quelqu'un voilà qui est très sollicité aujourd'hui par toutes les personnes justement qui viennent de perdre un être cher et sont un peu perdu parce qu'aujourd'hui voilà le deuil et tout c'est quelque chose qui mérite quand même un accompagnement et voilà je vais pas en dire davantage je vais la laisser se présenter je veux l'apprendre tout de suite et par la suite ce soir il y aura exactement cinq témoignages cinq témoignages quatre femmes et un homme qui vont nous parler de drame qu'ils ont vécu nous raconter comment ils l'ont vécu et mais surtout tout ce qui est accompagné le processus béatrice bonsoir ça va écoum bonsoir ça va tu vas bien ? oui ça va ça va je suis là alors il pleut aussi chez vous ou bien il n'y a que chez moi qui pleut là ? il pleuvait ici aussi ça va la famille tout le monde se porte bien ? ouais ça va ça va le jeune se passe bien ? ça va me donner la merci bah je vais t'introduire en fait j'étais en train d'expliquer justement comment on avait eu l'idée justement de ce débat là les discussions qu'on a vues, ce que toi tu fais aujourd'hui certains te connaissent, d'autres non je vais pas perdre de temps, je vais t'essaier de présenter brèvement, nous raconter ton histoire et par la suite nous expliquer pourquoi tu as monté ce débat qui aujourd'hui, d'ailleurs c'est le titre du live de ce soir c'est un hommage un peu à ce que tu fais, à ton travail donc voilà, tu racontes ton histoire, nous dire comment l'idée t'es venue et ce qui a fait que tu t'es tournée vers justement ça et aujourd'hui, tu conseilles, tu accompagnes aussi des personnes qui ont été endeuées tout comme toi donc je te laisse la parole, je te laisse te présenter et tu me raconteras un peu par la suite d'accord, déjà merci à toi merci à toi de créer ce live-là parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tabou et pour lequel on n'ose pas parler donc moi je me présente, je suis Béatrice juste, parenthèse, je vais juste couper les commentaires volontaires pendant tout le récit en fait je les active uniquement quand tu as parlé de l'après en fait c'est volontaire, c'est comme ça que vous êtes tranquille voilà, c'est parti ah oui, on va mieux là du coup comme il fut les commentaires ouais, complètement donc moi je suis Béatrice, j'ai 38 ans je suis maman d'un petit garçon qui va bientôt avoir 9 ans dans les prochains jours là, Inch'Allah j'ai grandi en fait dans le 93 à Olnesoubo j'ai grandi dans le 93 j'ai passé toute mon enfance en fait là-bas mes 17 premières années c'est là où j'ai rencontré mon premier amour c'est là où j'ai rencontré mes amis les plus chers mais c'est aussi là où j'ai vécu aussi ma première tragédie en fait parce que en mai 90, on vient m'annoncer que mon premier amour, Jean-Michel, il s'appelait a été roué de coup dans un quartier voisin au départ ce sont des amis qui me l'annoncent mais en me disant qu'il a été roué de coup sans gravité et qu'il a été hospitalisé mais quelques minutes plus tard en fait ce sont mes amis d'enfance que j'entends au loin avec des cris qui viennent toquer à ma porte en me disant t'es au courant de ce qui s'est passé et je leur dis oui, oui, oui c'est bon je viens d'apprendre la nouvelle je vais de suite partir avec ma mère ils m'ont dit oui mais Jean-Michel il est mort Jean-Michel il est mort et donc là en fait c'est un peu un électrochoc parce que du coup moi je ne m'attendais pas du tout à cette annonce-là et je lui dis mais vous vous trompez ce n'est pas ce qu'on m'a dit juste avant et effectivement en fait il était dans un état de mort cérébrale pourquoi ? parce que la veille il avait été dans un barbecue avec des amis et l'un d'eux s'était fait voler sa veste quelques temps avant et sur le chemin du retour ils ont rencontré ces personnes-là et très vite ils se sont fait encercler et en fait en voulant s'éparpiller en voulant courir Jean-Michel s'est fait si tu veux il y a une voiture qui lui a stoppé la route et en fait ils se sont retrouvés ils se sont acharnés sur lui donc il a été roué de coups par une vingtaine de jeunes tous âgés entre 12 ans et 18 ans à l'époque il avait quel âge ? il avait 17 12-18 ans et en fait il a été laissé comme ça gisant sur le sol dans un coma donc les policiers l'ont ramené à l'hôpital mais il était déjà dans un état de mort cérébrale et le lendemain il a été débranché donc il est mort le lendemain donc le choc bien sûr par rapport à ses amis sa famille nous c'était c'était le premier amour c'était le premier amour l'amour caché voilà c'était l'amour de jeunesse donc les choses elles sont différentes parce qu'on est jeune on prend on prend les choses autrement mais j'ai été vraiment très 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 marquée par cette perte il faut savoir que moi en fait au lycée le cimetière était collé à mon lycée donc je passais mes journées au cimetière une grande marche avait été organisée justement pour dénoncer cette violence au sein des quartiers à l'époque c'est en 98 tu sais ce genre de faits divers tu les voyais une semaine dans le journal télévisé tu vois ça passait pendant une semaine parce que c'était encore des choses c'était il y avait ces violences là mais c'était encore des violences assez assez rares elles étaient là mais pas aussi aussi fréquentes qu'aujourd'hui comme on le voit aujourd'hui donc ça passait dans les infos tous les jours et donc il y a déjà cette colère cette injustice qui montait en moi en fait mais à ce moment là ma mère a été mutée a été mutée ça faisait un moment que cette demande avait été faite mais elle a saisi l'opportunité et du coup dès l'été on s'est retrouvé à déménager dans 77 là le contracte total je me suis retrouvée finalement à l'âge de 17 ans dans une campagne où il n'y avait que les champs de blé à l'horizon je passais du quartier où là tu as la solidarité le partage on est dans une espèce de bulle où on est tous ensemble et je passais du tout au tout à une campagne avec des champs de blé il n'y avait rien autour il n'y avait que de la boule mais en fait j'ai pris ça comme un nouveau départ en fait tu vois et à ce moment-là quand j'ai eu cette rupture environnementale et cette perte c'est comme si j'avais mis toutes mes émotions de côté tu vois j'ai eu une rupture dans tout en fait je rendais visite à mes amis je rendais visite à mes amis mais j'avais une rupture j'étais à cette époque aussi danseuse professionnelle donc je voyageais beaucoup et en fait le voyage m'a permis aussi d'extérioriser de voir d'autres choses j'ai repris mes études enfin j'avais continué mes études j'ai eu mon bac STT j'avais commencé aussi un BTS en action commerciale ça ne me plaisait plus il y a beaucoup de changements qui se font en fait à partir d'une perte ça te chamboule un petit peu à l'intérieur de toi et donc je me tatais au niveau de mon orientation scolaire et donc finalement je me suis orientée vers la santé donc j'ai passé mon concours d'aide-soignante et je suis devenue peu de temps après aide-soignante et là en fait à ce moment-là j'ai 23 ans et je rencontre en fait Idrissa Idrissa l'amour en fait me sourit à nouveau j'essaye petit à petit de de me rendre compte que ben finalement ben je peux revivre cet amour-là enfin je peux revivre l'amour et du coup en fait Idrissa petit à petit m'emmène vers ce vers ce chemin-là de de la confiance de tu sais ben voilà de de reprendre confiance de de se dire que c'est possible à nouveau d'aimer encore et du coup je me suis laissée un petit peu emportée par par ça et c'était quelqu'un de ce qui m'attirait tout de suite chez lui c'est 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 quelqu'un de super souriant chaleureux chaleureux marrant et très charismatique et du coup je me suis du coup on a évolué ensemble lui il était en en licence en marketing et il a voulu tout de suite rentrer dans le domaine du travail et je sais pas si vous connaissez à l'époque c'était UPC News il travaillait il était vendeur chez UPC News et du coup c'était avant numéricable avant numéricable et du coup et du coup après il a gravi les gestions il est devenu manager il a dirigé une équipe il dirigeait des équipes donc du coup il avançait on progressait ensemble il faut savoir que c'était un Guinéen sénégalais musulman et moi je suis antillaise et j'étais de confession chrétienne à cette époque et et donc en fait on a évolué ensemble lui même quand je l'ai rencontré c'était pas forcément un musulman pratiquant mais mais voilà il pratiquait plus ou moins et au fil du temps quand on avançait ensemble il changeait au niveau professionnel il changeait au niveau de ta spiritualité tu vois il était beaucoup plus aptitude dans ses prières il évoluait en fait petit à petit il chemillait il changeait il mûrissait et donc lorsque la confiance s'est installée au fil au fil des années il m'a demandé au mariage donc on vit le parfait amour d'ailleurs je fais un big up à Demba s'il est là DJ Dem qui a participé à cette journée de bonheur lors de mon mariage et et donc du coup c'est ben voilà c'est l'accomplissement c'est l'aboutissement en fin de compte je refais confiance je je me dis que c'est possible et et donc après je tombe enceinte je tombe enceinte de mon fils qui qui est venu voilà quelques temps après et en fait mon mari il faut savoir aussi qu'il avait ce travail là en fait quand il a commencé à grimper les échelons c'était un travail très prenant tu vois il fallait atteindre des objectifs après il est rentré dans un grand groupe complétal il fallait qu'il travaille qu'il avait des objectifs pour les entreprises et puis pour les particuliers donc il avait des états un petit peu parfois de stress de pression et tout ça donc je savais que certainement à certains moments quand il rentrait ben voilà tu vois qu'aujourd'hui il ne faut pas trop lui parler parce qu'il avait voilà des chiffres à faire des objectifs et tout ça donc il y a un moment donné je le voyais un peu quand même en pression où je sentais qu'il était un petit peu tendu donc je me disais en fin de compte que c'était lié en fait à son travail et mais mais du coup son téléphone sonnait souvent je lui demandais ce qui se passait il me dit non rien rien d'important et et donc un matin en fait il faisait des étagères dans l'entrée il mettait des étagères et son téléphone sonne et et puis je l'entends dire que qu'il arrive et qu'il doit sortir donc je lui dis bon comme toute femme finis ce que tu es en train de faire tu sortiras après et puis en fait ses parents ils habitent ils habitaient à 3 minutes de la maison il me dit non je dois aller chercher des outils je vais aller chercher les outils chez les parents et je reviens donc ok je le laisse et lorsqu'il part chercher les outils je vois qu'il prend du temps mais je ne m'inquiète pas plus que ça parce que c'est quelqu'un qui aime passer du temps en famille donc je savais quand il partait mais je ne pouvais jamais savoir à quel moment il allait rentrer parce que voilà après tu tardes chez les parents tu rêves tu vas voir tu vois donc je ne m'inquiète pas plus que ça et je reçois un coup de fil de ma belle-sœur qui me dit il est où Idrissa il est où mon frère mais avec un ton assez possessif tu vois et là je m'inquiète parce qu'elle n'emploie pas ça et je lui dis comment ça il est où ton frère et elle me dit je ne sais pas on me dit qu'il a eu un accident donc là ma tête elle n'a fait qu'un seul tour j'ai raccroché rapidement j'ai pris mon fils mon fils il a un an à ce moment là dans l'état où j'étais j'ai pris mes plaquettes j'ai pris mon fils et je suis partie te dire savoir où je suis partie comment je suis partie j'en sais rien tout ce que je savais c'est qu'il fallait que je roule et que je cherche mon mari donc je regarde de gauche à droite je le cherche je cherche sa voiture et là je ne sais pas je vais en direction de la gare de Torcy en habité vers Torcy je vais en direction et là je vois les camions de pompiers un camion de SAMU pompiers et là je sens qu'il se passe quelque chose de dramatique et donc j'avance je me mets en plein milieu de la route et je sors avec mon fils et il y a une femme en face de moi son visage m'en rappellerait toute ma vie une petite femme en face de moi et je lui demande qui est dans le camion elle ne me répond pas et j'insiste et je lui crie dessus je dis est-ce que c'est Hedy qui est dans le camion et là elle hoche de la tête en me disant oui c'est Hedy qui est dans le camion et là je pars en folie je crie je hurle juste le temps qu'on me prenne mon fils dans les bras et le cousin d'Idrissa m'attrape et me prend et je ne peux plus bouger en fait et là en fait je regarde tout autour de moi je ne vois que des toute une foule me regardant si tu veux tout le monde était figé en train de me regarder et je me rappelle de crier de hurler parce que la seule chose que je voulais c'est de retrouver mon mari et là il y a une femme qui vient me voir et qui me dit bon voilà il a pris deux balles il a pris deux balles et donc les pompiers essayent de lui porter secours et donc à ce moment-là c'est le flou total moi tout ce que je veux c'est d'être avec je les supplie tous je les supplie tous de me laisser le voir de lui parler peut-être qu'en lui parlant il entendra ma voix et que tout ira mieux et elle me dit non il faut que vous vous retrouviez avec votre famille vous ne venez pas seul vous venez avec votre famille vous attendez votre famille vous venez nous rejoindre à l'hôpital et donc là cette jeune fille-là que j'avais rencontrée en face du camion m'accompagne avec un jeune homme que je ne connais pas du tout ils prennent ma voiture ils me raccompagnent chez moi le temps que je retrouve que ma famille vienne me rejoindre en fait et à ce moment-là j'ai une boule dans le ventre d'angoisse moi tout ce que je veux c'est aller à l'hôpital retrouver mon mari je ne comprenais pas qu'on me ramène chez moi alors que moi tout ce que je veux c'est d'aller à l'hôpital et donc on me ramène chez moi je m'effondre je m'effondre il y a un bug je crois je pense qu'elle a dû recevoir un appel en même temps c'est bon là ok j'arrive chez moi mes amis arrivent mes amis d'enfance mes amis avec qui j'ai grandi au sein des quartiers ils arrivent ma famille commence à arriver et là je sens tu vois du mouvement dans l'entrée je sens du mouvement dans le couloir et je sens que les choses ne sont pas normales en fait tu vois et j'ai insisté pour qu'on m'accompagne à l'hôpital et là on me fait m'asseoir et c'est ma grande soeur qui arrive et qui m'annonce en fait que mon mari est décédé et en fait à ce moment-là quand elle m'annonce tu sais je la vois au loin elle avait son visage enfin les larmes coulaient et je ne réalise pas encore tout de suite ce qui se passe en fait je ne réalise pas je regarde ma meilleure amie sur le côté droit et je vois aussi qu'elle n'ose pas me regarder mais je me dis et finalement après à ce moment-là je n'entends plus rien je n'entends plus rien j'entends que ma voix intérieure qui me dit mais non mais ils sont malades ce n'est pas possible tu vois mon mari il était là il y a quelques heures tout ce qu'ils sont en train de raconter ce n'est juste pas possible et là je me enfin ce dont je me rappelle c'est des visages et des voix que je que je me disais à moi-même à l'intérieur de moi tu vois et et là en fait c'est c'est tellement un choc profond que tu en oublies tout tout ce qui se passe autour de toi tout ce qui tous les mots qui peuvent être dits tout les tout le le réconfort qui peut être fait rien rien n'est audible en fait à ce moment-là tu vois donc ma soeur mon père me prennent on va en direction de l'hôpital et à ce moment-là quand j'arrive à l'hôpital quand on prend ce chemin-là je vois les gens qui commencent à ils commencent à voir foule des gens qui sont qui est allé par terre des gens en pleurs et là je commence à tu vois à prendre conscience de certaines choses et on arrive dans une grande salle où en fait est installée Idrissa et là il y a la vision du corps et je vois toutes ces personnes je vois ma belle famille je vois mon beau-père je vois je vois mes amis d'enfance je vois je vois ma famille je vois je vois des amis aussi les relations que j'avais tissées aussi avec avec Idrissa et ses amis je vois tout ce monde et je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là excuse-moi de l'impression mais je me demande en fait qu'est-ce qu'ils font tout cela et donc pour moi à ce moment-là il fallait que je leur prouve finalement qu'Idrissa il était vivant donc je vais je vais vers le corps et je le touche je lui parle mais rien à faire il ne se réveille pas il ne se réveille pas donc je le secoue je lui dis de se réveiller pour que les gens puissent voir qu'il est vivant mais rien à faire il ne se réveille pas il ne se réveille pas et donc là tout s'anéantit je à ce moment-là vraiment je me dis moi qu'une seule chose que je veux c'est qu'il soit en vie et qu'il me parle et là je n'arrive plus à me détacher de lui à un moment donné il y a un monsieur qui vient de me dire qu'il fallait qu'il ramène le corps dans la chambre froide et là le flou complètement c'est l'effondrement l'effondrement je ne veux pas qu'il s'en aille je ne veux pas le lâcher mais mais on me force mais on me force à le lâcher et là je ferme à l'aise c'est le trou noir c'est le trou noir pour moi parce que je n'ai pas supporté ce moment-là où le corps m'était retiré je suis passée un moment à l'étage à l'hôpital et puis on m'a ramenée chez moi ce que je peux te dire en fait à cette période-là c'est que ça a été j'ai passé les un mois les plus terribles de ma vie c'est-à-dire que ce que j'ai ressenti à ce moment-là je me suis vue mourir en fait mourir quand je dis mourir c'est que je me suis vue mourir de douleur je ne pensais pas que j'allais pouvoir supporter en fait la douleur que je ressentais pourquoi ? parce que même j'ai une anecdote quand je vois ma belle-sœur en fait me tenir la main et me dire ça va aller je lui dis non ça ne va pas aller en fait parce que je sais par quoi je suis déjà passée et là je sais que je ne vais pas supporter je me sentais déjà dans l'incapacité de supporter ce que j'allais vivre tu vois et en fait c'est là où il y a eu je dis moi la meilleure chose qui me soit arrivée c'est que tout le monde s'est installé chez moi mes amis d'enfance tu sais avec qui j'ai grandi qui m'ont vu traverser cette première tragédie la perte de mon premier amour ils ont pris des matelas chacun a eu un rôle bien précis ils se sont installés chez moi et ils se sont occupés de moi et mon fils en fait tu vois moi j'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit tout ce que j'avais la seule envie que j'avais j'avais même occulté à ce moment là que j'avais un fils vraiment la douleur elle était tellement intense que que je percevais certaines enfin les premiers jours en tout cas je ne percevais rien et heureusement que j'avais mon entourage j'avais mes parents j'avais mes soeurs j'avais mes amis d'enfance j'avais ma belle famille j'avais les amis aussi avec qui comme je t'ai dit j'ai tissé des liens avec les amis d'Idrissa et tout ce beau monde là en fait il y a des centaines de enfin je saurais dire le nombre mais j'ai eu du soutien et pour moi ça c'est c'est une bénédiction en fait c'est une bénédiction je pense que je n'aurais pas eu ça j'aurais certainement sombré ou peut-être pas j'en sais rien au final mais une chose que j'ai oubliée une chose importante c'est que avant que que Idrissa décède fait à son âme il s'était rapproché tel de la religion que que je m'en venais à me poser des questions en fait tu vois sur sa sérénité il était serein il avait cette confiance en Dieu indescriptible tu vois et je l'ai vu évoluer dans ça et moi en fait si tu veux j'étais chrétienne pratiquante mais de moins en moins quand même je voyais cette sérénité en lui et avant qu'il décède je commençais déjà à lire le Coran en fait tu vois pour m'intéresser mais c'est un homme qui ne m'a jamais demandé de me convertir jamais il m'a en fait juste montré l'exemple par son comportement tu vois par son attitude son humilité sa générosité en fait dans son cheminement il m'a montré son évolution mais qu'à travers son comportement et en fait pour moi quand il est décédé j'ai demandé à ce moment là à Dieu tellement de me soulager de cette douleur qui me paraissait insupportable j'ai ressenti quelque chose aujourd'hui que je ne pourrais pas expliquer tu vois c'est quelque chose que j'ai vécu à l'intérieur de moi et en fait j'ai vraiment pris cette perte de Drissa comme une révélation à ce moment là tu vois et c'est ce jour là que je me suis convertie à l'islam c'est quelque chose que j'ai ressenti au plus profond de moi et pour moi en fin de compte cette perte elle était liée à ça tu vois et j'ai compris assez vite c'était dans la première semaine tu vois la première semaine j'étais arrivée à un état de souffrance tel que j'étais déjà au plus bas tu vois et je j'avais mon entourage certes mais la douleur qui était à l'intérieur de moi personne ne pouvait personne ne pouvait atteindre cette douleur tu vois même si mes proches étaient là et je me suis vue finalement soulagée d'une pas que je ne souffrais plus mais j'avais j'ai comme l'impression d'avoir la capacité de supporter ça d'un seul coup tu vois et ça ça s'est prolongé au fil des jours ça s'est prolongé ça s'est prolongé plus mon entourage était là et plus finalement en fin de compte je me suis retrouvée à voilà à moi-même me surprendre me surprendre dans mes capacités tu vois parce que autant dans le premier jour du deuil j'étais dans l'effondrement en train de me dire mais jamais je supporterai je vais même mourir de cette souffrance autant quelques semaines après j'étais beaucoup pourtant je ne criais pas même le jour où j'ai appris sa mort il y a au moment où ma soeur me l'a annoncé il n'y a aucun cri qui est sorti c'était une souffrance intérieure qui était profonde tu vois mais à ce moment-là quand je me suis convertie et bien je me surprenais dans mes capacités à supporter ce qui était en train de m'arriver et à côté de ça j'avais mon fils à côté tu vois que je regardais et que je je supportais même enfin je 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 me refusais de craquer devant lui tu vois à chaque fois que je le voyais je me disais bah finalement je vais me retrouver qu'avec lui qu'est-ce que je vais lui dire qu'est-ce que je comment je vais l'accompagner comment je comment je vais faire en fait tu vois il y a tous ces questionnements qui sont arrivés mais heureusement il y avait ma petite soeur il y avait ma mère mon beau frère le plus jeune qui s'occupait tout le temps de mon fils dans ces moments où je n'y arrivais pas à moi il y avait des moments où je me retrouvais seule avec lui et des moments où j'étais tellement épuisée par tout tout ce qui se passait à l'intérieur de moi que j'avais aucune force pour pour m'en occuper et c'est là où je dis que le soutien de mes proches pour moi je pense que je leur serai toujours reconnaissante jusqu'à ma mort en fait jusqu'à ma mort vraiment ils le savent je leur dis souvent à tous mais je le répète à chaque fois que j'ai une reconnaissance qui ne se mesure pas en fait tu vois c'est vraiment quelque chose que je vais garder au plus profond de moi et ça j'espère jusqu'à la fin jusqu'à ma mort et après ça en fait quand j'ai passé cette période justement où il y a eu une grande marche aussi une grande marche tu sais ça faisait résonance où je me disais c'est du déjà vu je l'avais déjà vécu c'est le sentiment aussi d'acharnement où je me suis dit je le vis encore tu vois on a fait une marche pour dénoncer ces violences pour dénoncer dénoncer voilà tout ce qui s'était passé pour aussi en mémoire du défunt et entre temps le meurtrier par contre il était en cavale celui qui avait tiré il n'avait pas été arrêté donc il était il était en cavale et donc passer cette étape là où il y a eu l'enterrement il y a eu ce rituel là il y a eu l'éveillé l'éveillé où on se rassemble après pour parler du défunt tous ces moments ont été très difficiles mais j'ai été très entourée très entourée donc quand tu es très entourée comme ça tu ne sens pas tout de suite tu vois tu es encore sur ce choc là mais tu ne sens pas encore tu ne réalises pas complètement parce que tout le monde ça anesthésie un peu ta douleur parce que les gens ils sont là donc tu n'es pas seul tu vois moi mes démarches administratives c'était ma soeur qui me les faisait les repas c'était mes amis tu vois rien n'était dirigé que par moi-même en fait j'avais tout le temps du monde avec moi donc j'avais tu vois c'est une manière en fait voilà bon et ça m'a été profitable ça m'a vraiment ça m'a vraiment beaucoup aidé et à partir de ce moment-là à partir de un mois ils ont pu arrêter le meurtrier par un simple contrôle routier ils se promenaient donc ils l'ont arrêté donc là soulagement quand même parce que du coup il est il est arrêté là les versions commencent à voilà on ne sait pas réellement tout ce qui s'est passé on sait à ce moment-là ce qu'on sait c'est que c'est que la personne qui a tiré avait des contentieux avec des jeunes du quartier pareil c'est des trucs de stupéfiants des histoires de stupéfiants une histoire basique ça doit être une histoire de 400 euros pas plus et en fait ce qui s'est passé c'est que cette personne-là sortait de prison et en fait en sortant de prison il s'en est pris avec les personnes avec qui il avait eu des conflits avant qu'il parte en prison seulement ils s'en sont pris à lui et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont appelé Idrissa Idrissa en fait quand il était plus jeune il était toujours on l'appelait touriste parce qu'il allait toujours au devant des problèmes tu vois il allait devant les conflits enfin il défendait les gens sauf qu'au bout d'un moment tu sais même quand tu fais ça quand t'es plus jeune après tu te construis tu poursuis tes études tu avances et le quartier tu le délaisses tu vois lui il avait toujours ce truc-là Idrissa il avait toujours ce truc-là cette loyauté de j'ai évolué oui j'ai été j'ai poursuivi mes études oui je travaille j'ai une bonne situation mais je vais aller dire bonjour aux gens avec qui j'ai grandi et c'est c'est ce que fait beaucoup la majorité des personnes tu vois c'est aussi ne pas oublier d'où tu viens sauf que parfois les gens quand ils sont restés dans un même dans un même état d'esprit ils ne comprennent pas que les gens ils sont sortis aussi quand même ils ont fondé leur foyer ils ont fondé leur vie ils sont sortis de ce de tout ce truc-là tu vois et ils ont gardé cette image en tête que tout risque il arrange des problèmes sauf que là c'était la fois de trop en fait tu vois il a voulu aider par loyauté il a voulu aider les gens avec qui il a grandi et finalement c'est lui qui a pris et je te raconterai vraiment après plus tard les circonstances réelles mais c'est ça qui dans la globalité c'est ce qui s'est passé tu vois donc là c'est quoi c'est l'injustice encore l'injustice qui la révolte la colère on se dit mais c'est pas possible c'est pas possible que encore une fois ce genre de choses arrivent encore et donc là mes amis d'enfance encore une fois se regroupent chez moi il y avait Safe You parce qu'on a grandi ensemble il y avait Safe You des amis avec qui j'ai grandi à Olney ils se sont rassemblés chez moi et on s'est dit pour évacuer cette colère on va créer une association tu vois pour qu'on puisse extérioriser pour qu'on puisse parler parce que je pense qu'ils savaient déjà aussi ce que j'avais vécu des années avant dans le passé ils m'ont dit pour pas qu'elles sont pour pas qu'elles cogitent et tout ça on va créer une association on va pouvoir libérer la parole et tout ça donc on a monté cette association et c'est eux en fin de compte qui m'ont proposé d'être présidente de cette association moi à ce moment là je me suis dit pourquoi pas tu vois une manière aussi bon voilà mais moi juste avant ça j'étais pas forcément dans le milieu associatif j'étais pas dans 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 ce cheminement là en tout cas et du coup c'est mes proches c'est mes amis qui m'ont propulsé dans ça donc un mois après on crée l'association qui s'appelait un sourire pour édit pourquoi un sourire pour édit excuse-moi parce qu'il était souriant il rigolait tout le temps il avait un sourire nerveux même dans les moments les plus dramatiques il avait son sourire en fait tu vois mais ça passait toujours d'une manière assez tu vois assez souple et du coup les gens ils comprenaient à force qu'ils souriaient mais tout le monde parlait de son sourire c'était une évidence en fait tu vois donc on a appelé cette association un sourire pour édit c'est une association qu'on a créée pour pour voilà tu vois sensibiliser au niveau de la violence au sein des quartiers pour pour oeuvrer pour la paix pour voilà pour parler aussi de ces familles qui sont meurtries après ce genre d'événement voilà sensibiliser parler informer et c'est de là que j'ai commencé dans le milieu associatif avec tous mes proches tous les amis d'enfance et ce qui était beau c'est que tout le monde était regroupé les amis d'enfance les amis d'Idrissa la famille et on était tous ensemble dans ce combat et donc là a commencé c'était finalement après quand on a commencé on a commencé à faire des petits spots de prévention on a fait des spots de prévention les gens les habitants torsiers ont participé on a commencé à créer des événements où on peut échanger avec les habitants les torséens sur justement les violences qui grandissent au sein des quartiers et c'est là après que je fais la connaissance de Sadja Djawara et d'Alma Mikanute et c'est là que je commence à œuvrer avec eux tu vois Sadja il devait il venait tout juste de sortir le film La Cité Rose et du coup en fait pendant ces avant-premières en fait moi et une autre fille qui s'appelle Laetitia Nonone de Zoson 93 on participait en fait à ces échanges on faisait des ciné-débats et en fait le film était diffusé et après on échangeait avec le public et finalement si tu veux pendant tout ce temps-là je faisais le récit de ce qui m'est arrivé mais pas de ce qui m'est arrivé que pour cet événement mais de de ce qui m'est arrivé depuis mon depuis Olney en fait tu vois de tout ce cheminement de deuil je faisais le récit à chaque fois le récit donc finalement c'était ma thérapie j'extériorisais tout le temps à chaque fois ce que je ressentais ce que je vivais les émotions entre temps aussi je n'ai pas parlé mais ma belle-mère mes beaux-parents ma belle-famille ils étaient meurtris tu vois c'était une chose difficile enfin tout le monde ce qu'il faut savoir c'est que dans ça c'est que par exemple il y a une personne qui est décédée par exemple Idrissa il est décédée mais Idrissa il y a le deuil de la mère le deuil du père le deuil des frères et soeurs le deuil de la femme le deuil de l'enfant le deuil des amis des collègues tu vois et en fait tout ça c'est des deuils différents tout le monde vit chacun vit son deuil à sa manière mais avec une douleur intense donc si tu veux aussi ben tout ça c'est difficile à vivre donc aussi l'association c'était une manière aussi de sortir de tout ça et de pouvoir en fait extérioriser et de pouvoir lâcher prise un petit peu et ça m'a beaucoup aidée et surtout avec cette association en fait j'ai fait des rencontres formidables Sadia, Diawara et Al-Mami Kanute des hommes de l'ombre qui oeuvrent humblement enfin vraiment c'est eux qui m'ont aussi propulsée dans tout ce qui est ce milieu associatif et je pense que ça ça m'a beaucoup aidée dans ce cheminement du deuil il y a un autre truc que je voulais parler j'ai perdu le film mais je reviendrai peut-être dessus après si ça me revient et du coup en fait pendant tout ce cheminement il faut savoir que ok tu es dans l'action il y a l'engouement qui est là ça veut dire qu'il y a une perte tu vois dans des circonstances brutales donc là tous les amis toute la famille tout le monde est là en fait tout le monde on oeuvre on combat on combat mais une année passe deux années passent et puis les gens ils reculent en fait parce que le quotidien il reprend tu vois la vie continue la vie continue donc le quotidien il reprend il y a de moins en moins de personnes de moins en moins de bras de moins en moins de personnes qui participent qui participent et du coup je me retrouvais quand même à oeuvrer énormément tu vois à être beaucoup sur le terrain à participer à beaucoup de choses mais les gens solides ils étaient là attention il y avait des personnes je ne peux pas tous les citer mais comme Ami ils l'aiment elles vont se reconnaître à ça ça rend bon bref je ne veux pas tous les citer on n'a pas à l'oublier ouais bon tout le monde était là tu vois il y avait des bras solides mais si tu sais au fil du temps quand même tu sens que les gens se mobilisent de moins en moins mais c'est normal c'est normal moi au départ tu sais j'étais dans un truc il faut que tout le monde se sente concerné mais moi avant de vivre cette perte là je n'étais pas dans le milieu associatif il a fallu que je le vive personnellement pour que je me sente impliqué tu vois c'est après que j'ai compris que finalement en fait il y a différentes manières de pouvoir participer dans des combats comme ça c'est que tu auras des gens qui vont participer activement il y a des gens aussi qui ne vont pas vouloir participer mais qui vont prier qui vont faire des invocations pour toi et ça aussi c'est tout aussi honorable c'est un soutien qui est super important mais c'est vrai qu'on souvent on fait attention à les gens qui s'impliquent dans ce milieu là et puis on ne se sent pas forcément soutenu et donc moi au fil du temps je voyais que les gens les bras étaient moins présents je me sentais beaucoup plus oeuvrée et en attendant derrière il y a mon fils je délaissais mon fils tu vois ça veut dire que moi je faisais de la sensibilisation pour les jeunes j'oeuvrais pour les jeunes pour faire en sorte qu'il y ait moins de délinquance mais je délaissais en contrepartie mon fils alors qu'il avait perdu son père et il y avait une maman absente et donc moi j'augmentais le risque que lui il engendre des souffrances supplémentaires tu vois et au fil du temps je commençais à réaliser ça tu vois je me disais ok j'ai perdu j'ai perdu mon mari j'oeuvre donc j'avais toujours cette forte intensité mais je sentais que je m'oubliais j'oubliais ma vie au fil du temps parce que justement j'étais dans l'action dans le combat dans dans tout ça et quand je rentrais chez moi j'étais dans la solitude ça faisait trop de contrastes en fait tu vois beaucoup d'un seul coup et quand tu rentres chez toi ben là t'es seul t'es seul avec ta ta solitude t'es seul avec ta réalité et la réalité c'est que t'es seul chez toi t'as plus de mari t'es seul avec ton fils à devoir lui expliquer pourquoi son père il est décédé pourquoi son père il reviendra plus pourquoi et au fil des années parce qu'un enfant ben il a pas les mêmes questions à 2 ans qu'à 4 ans un enfant il a pas les mêmes questions à 4 ans qu'à 6 ans donc au fil des années mon fils il avait de plus en plus de questions de plus en plus de profondeur de plus en plus de besoins tu vois et je me suis retrouvée au bout de 4 ans à prendre du recul à prendre du recul et c'était pendant la même période en fait du procès on m'avait annoncé que le procès arrivait et pendant cette prise de recul j'avais quand même déjà bien avancé au niveau de ma foi tu vois j'avais j'avais travaillé la confiance en Dieu j'avais franchement travaillé enfin je prenais des cours j'essayais vraiment d'aller au plus profond dans ma foi et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a sauvée j'ai envie de dire tu vois la confiance que j'ai que j'ai éprouvée par rapport à Dieu et le fait d'avoir cette reconnaissance et de me dire que de toute manière après cette période là cette épreuve difficile et bien il y aura des choses beaucoup plus belles beaucoup plus belles après et j'en étais convaincue à force de de voilà d'étudier au niveau de la religion j'avais une confiance une foi qui augmentait j'avais l'exemplarité de mon mari tu sais je parlais au départ de son exemplarité sur sur l'humilité la générosité c'est ça que je voulais parler sa générosité l'humilité en fait pourquoi parce que quand il est décédé il y a j'ai su les oeuvres qu'il avait faites quand il est décédé mon mari de son vivant il m'a jamais montré ses actions dans le sens où quand il faisait des aumônes quand il aidait les gens financièrement et tout ça il ne me faisait jamais part c'est lorsqu'il est décédé je te promets j'ai eu des je ne sais pas combien de personnes qui sont venues chez moi en me disant ton mari il a fait ça pour moi ton mari il a fait ça pour moi et c'est là que j'ai compris le sens quand tu me parlais de sa discrétion de ne pas montrer et en fait il m'a éduqué pendant tout ce temps que j'étais avec lui il m'a éduqué il m'a conseillé et finalement petit à petit cette exemplarité elle était ancrée en moi en fait et c'est ce que je voulais transmettre aussi à mon fils tu vois et donc petit à petit tout ça ça commençait à prendre le tawakul la confiance en Dieu de m'en remettre à Dieu par rapport à cette épreuve et je cheminais comme ça et quand je suis arrivée au procès j'avais déjà fait un tel travail qu'avant d'arriver au procès je me suis dit je savais que j'allais chuter en quelque sorte qu'il fallait que je crée du changement et donc là je suis partie habiter chez mes parents j'ai laissé mon appartement j'ai déménagé et je suis partie vivre avec mes parents parce que je savais que là la chute elle allait être elle allait être brutale et qu'il fallait que je sois entourée donc je suis partie chez mes parents et pendant cette période là j'ai travaillé le pardon je me suis dit il faut que j'arrive ce procès là que je puisse être libérée déjà avant même d'être arrivée et ce travail là il a payé parce que au final je suis arrivée au procès je ne vais pas te cacher c'était très difficile c'était super difficile mais je suis arrivée pendant ce procès pendant une semaine on était confronté à ce meurtrier qui arrivait avec une arrogance telle que franchement c'était dur à supporter mais j'avais déjà fait ce travail de me dire que c'était la volonté de Dieu ce qui était arrivé c'était la volonté de Dieu point final il n'y a pas de oui mais oui mais je me disais non c'était une cause il a été une cause pour voilà certes il a pris l'avis de mon défunt mari mais j'étais à rire c'était la volonté de Dieu donc tout ce qui se passait autour il y a des choses que je prenais mal mais c'était plus de l'ordre de l'arrogance en fait sa manière d'arriver irrespectueuse je trouvais ça encore plus dur plus et je me suis dit mais il réalise pas le mal qu'il est en train de faire tu vois et puis finalement quand il parlait je ressentais de l'empathie tu vois je me suis retrouvée à ressentir de l'empathie pour lui et me dire finalement il a bousillé sa vie tu vois et finalement quand sa mère parlait je me suis mis à sa place je me suis dit moi en tant que maman jamais je vais imaginer que mon fils puisse tuer quelqu'un demain tu vois donc une mère elle veut jamais ça pour son enfant donc je me suis retrouvée à trouver de l'empathie pour sa maman tu vois et sauf pour son petit frère parce que son petit frère pour le coup lui il a été super arrogant et super irrespectueux mais mais dans sa globalité en fait j'étais plus là pour savoir la vérité savoir à peu près ce qui s'est passé pour pourquoi je peux transmettre à mon fils en fait pour que mon fils il sache ce qui s'est passé mais c'était juste pour ça c'était juste pour ça parce qu'au final lorsque tout a été expliqué j'ai compris que c'était une histoire d'ego que le meurtrier finalement il avait tué mon mari parce que mon mari lui avait mis une raclée en lui disant d'arrêter de voilà de faire ce qu'il fait tu vois en fait ce qui s'est passé c'est que la veille ils se sont retrouvés enfin mon mari il a été le voir et il lui a dit voilà qu'est-ce qui se passe pour essayer de temporiser les choses sauf que lui il s'est jeté sur lui et ce qui s'est passé ben voilà ils se sont pris la tête et mon mari en gros il lui a mis une raclée et en fait le lendemain ils ont dit comme si tout allait s'arranger ils lui ont dit de venir comme ça le problème se règle et finalement il est venu il lui a tiré dessus tu vois et en fait ce qui s'est passé pendant ce jour-là le procès quand il a expliqué tout ça quand tout le monde s'est expliqué tout ça j'avais l'impression d'être dans une mise en scène parce que tout le monde réglait ses comptes un petit peu de stupé et tout ça et moi je me disais mais mon mari il a tellement rien à voir avec tout ça comment c'est possible tu vois mais au final quand j'ai témoigné à la fin j'ai dit tout ce que j'avais sur le coeur tout ce qui était gardé pendant 4 ans j'ai tout déballé tout déballé ma souffrance celle de mon fils celle de ma belle famille tout ce que je ressentais le symbole qu'il avait tué finalement parce qu'il avait tué il avait tué qu'une personne il avait tué un symbole de réussite il avait tué un symbole pour les jeunes du quartier parce qu'il aidait beaucoup les jeunes du quartier et je me suis dit quand j'ai témoigné finalement je me suis rendu compte que ça a eu un impact sur le meurtrier et à la fin il a témoigné et il a dit que que Idrissa c'était quelqu'un de bien qu'il regrette son acte parce que c'était vraiment quelqu'un de bien et qu'effectivement il a fait ça par égo tu vois il a fait ça par égo et et qu'il va payer pour ce qu'il a fait qu'il va payer pour ce qu'il a fait et du coup je me suis dit bon c'est déjà ça tu vois il a pris 18 ans de réclusion criminelle avec 9 ans de sûreté ça veut dire que d'ici peut-être un an deux ans il peut sortir donc du coup moi je me suis dit en fait ça ça m'a pas soulagé la peine tu vois ça ça m'a rien fait parce que qu'il prenne 10 ans 20 ans mon mari il est décédé tu vois ça va pas le refaire revenir tu vois mais qu'est-ce qui a été important pour moi lors de ce procès c'est que ce meurtrier m'a appris à pardonner en fait tu vois j'ai appris réellement je me suis en fin de compte quand je l'ai pardonné c'est comme si moi je m'autorisais moi-même à être heureuse je m'autorisais en fait en le pardonnant je m'autorisais à vivre à être heureuse de nouveau tu vois à pouvoir vivre le bonheur parce que finalement quand tu vis avec de la haine bah t'arrives pas à avancer et finalement je me suis retrouvée à le pardonner à même si j'avais profondément mal le pardon n'exclut pas la douleur tu vois j'avais mal mais j'ai décidé en fait à me dire que c'est la volonté de Dieu de toute manière quoi qu'il en soit il a fait un acte il a été il a été jugé pour cet acte il y a un jugement aussi qui est divin qui est pas de mon ordre tu vois il peut certainement cet homme il peut se repentir vis-à-vis du Dieu et que Dieu il décide de lui pardonner je suis pas je 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 n'ai rien à voir dans ça tu vois et donc je me suis dit moi il faut que je prenne du recul avec ça et que je et que je puisse être dans la paix pourquoi parce que j'ai un fils à éduquer donc j'ai demandé au procureur j'ai demandé au président de la cour de me laisser juste du temps pour éduquer mon fils pour éduquer mon fils dans 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 la paix dans la sérénité et pas dans la haine tu vois que je puisse avoir du temps pour lui expliquer comment son père il était et lui expliquer ce qui s'est passé et donc de ça ils ont mis cette peine là et donc voilà ce ce temps de procès est passé je suis retournée j'étais chez mes parents j'ai quand même chuté j'étais dans une rechute au niveau douleur elle était vraiment intense elle était intense parce que pendant une semaine on a rabâché ressassé les mêmes choses parler parler de ce qui s'est passé donc ça ça si tu veux ça réveillait certaines douleurs et ça m'a mis encore face à à ma à ma réalité et de là c'est de là que j'ai arrêté l'association parce que je me sentais enfermée en fin de compte avec tout ça je me sentais enfermée et là je pense que j'avais grand besoin de m'occuper de moi et de mon fils à ce moment là j'avais décidé finalement que ok il fallait que je m'occupe des autres mais il fallait que je m'occupe aussi de moi et de ma famille et c'est à ce moment là que j'ai pris le recul et mon étape de reconstruction elle arrive à ce moment là tu vois donc tout ça tout ce temps qui s'est passé c'était des des montagnes russes entre bien pas bien bien pas bien bien pas bien un chemin où je suis passée à une déstructuration enfin une déstructuration avec des états dépressifs à maintenant à une ascension tu vois là j'étais maintenant maintenant j'étais arrivé au plus bas il me restait plus qu'à remonter maintenant tu vois donc là je savais que c'était mon étape de reconstruction j'ai repris un appartement j'ai fait les travaux mais j'étais toujours focus tu vois toujours il fallait vite il fallait speed tout était fait vite tout est fait les câlins avec mon fils étaient vite c'était tu vois j'étais toujours dans ma reconstruction mes objectifs ça y est maintenant le procès il est passé je vais prendre mon appart je vais faire mes travaux je vais avancer et arrivé j'ai arrivé je suis arrivé j'ai pris mon appartement j'ai fait mes travaux et maintenant tout est fait je me suis posée ça y est Béa c'est fini toutes les mauvaises choses sont passées maintenant tu avances mais sauf qu'à ce moment là j'avais plus rien à faire et je me suis sentie comme vidée tu vois vidée et là j'ai fait un voyage j'ai fait un voyage au Maroc et je me suis retrouvée en fait à découvrir des nouvelles sensations tout avait changé en fait tu vois tout était profond maintenant je sais pas comment t'expliquer mais mais tout avait une autre tout était devenu profond je veux dire même un sourire même un regard t'étais profond pour moi regarder le ciel c'était en fait je prenais goût en fait je prenais goût sur des petites choses en fait tu revivais d'une certaine manière en fait ouais je revivais tu vois je je me dis oh là là avec mon fils je vais être trop bien tu vois mais j'étais toute excitée comme si j'avais jamais vécu ça tu vois et je me suis vue voilà à partager des moments avec des gens je me suis dit waouh c'est tu sais j'avais l'impression de revivre vraiment de vivre des choses nouvelles et tout t'avais une dimension vraiment différente et par contre à ce moment là je dois faire face à quoi à une nouvelle BA tu vois ma perception du monde ma perception des gens elle avait complètement changé j'avais plus du tout les mêmes besoins j'avais plus du tout les mêmes attentes j'arrivais pas à me reconnaître tu vois donc il fallait que je travaille sur moi BA c'est quoi tes tes nouveaux objectifs qu'est-ce que t'as envie de faire et c'est là que j'ai fait quand même un travail de développement personnel où j'ai commencé à m'informer à prendre des des informations sur moi sur sur tout ce qui m'est arrivé comprendre mon épreuve comprendre pourquoi j'avais vécu le deuil et c'est là que j'ai commencé à travailler en développement personnel c'est là où j'ai fait aussi la connaissance de Mohamed Sibi c'est là où tu vois j'ai commencé vraiment à travailler sur moi et j'ai décidé justement à ce moment-là d'écrire mon livre je me suis dit j'ai tellement de choses à raconter qu'il faut que j'écrive tu vois j'ai pas eu l'occasion d'écrire avant et je le regrette ça parce que du coup je me dis tu vois j'aurais pu partager certaines choses qui auraient été peut-être bénéfiques pour les gens ou pour moi-même ou pour mon fils mais j'ai pas pensé à écrire et là je me suis dit je vais écrire je vais écrire tout ce qui s'est passé tout ce qui me vient en tête comme ça ça va laisser une trace à mon fils à ma famille et à tous ceux que ça peut aider dans ce cheminement du deuil et aussi après j'ai il y a une amie qui m'a suivie du début jusqu'à la fin amie elle se reconnaîtra en fait elle m'a alerte sur c'est vrai que chaque fois on me disait Béa t'es forte Béa t'es forte et je comprenais pas pourquoi on me disait ça en fait parce que pour moi j'avais pas le choix que de supporter ce qui m'était arrivé tu vois et un jour elle m'a dit si Béa t'es forte faut l'accepter il y en aura plein à côté de toi qui aurait peut-être pas pris la décision de se relever il y a plein de personnes qui n'auraient pas peut-être pris la décision de faire ce que tu fais et il faut accepter qu'on te dise ça parce que nous on le ressent comme ça et c'est là que j'ai commencé à avoir un déclic et à analyser tout ce que j'avais vécu tu vois toutes les personnes en fait qui avaient qui avaient en fait construit ce chemin là que j'étais en train de sur lequel j'étais en train d'avancer je me rendais compte que toutes les rencontres que j'avais eues et bien elles étaient elles m'ont permis finalement d'avancer elles m'ont permis tu vois d'arriver à ce stade où j'en suis aujourd'hui et c'est là en fait qu'il y a eu un événement qui avait été organisé qui s'appelait parcours de femmes exceptionnelles parcours de femmes exceptionnelles où j'avais intervenu et c'est là où l'idée de Solideuil est venue en fait je me suis dit si tu veux dans j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui est le deuil j'ai commencé quand j'ai fait ce travail de développement personnel j'ai commencé à comprendre par quelles émotions j'étais passée parce que pour moi c'était flou jusqu'à présent je savais par quoi j'étais passée mais c'était pas assez clair donc j'ai commencé à lire des livres à lire des livres sur le deuil qu'est-ce que c'est que vraiment le processus du deuil par quelles émotions on passe pourquoi j'avais tout ce changement à l'intérieur de moi où c'était vraiment j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait et finalement les réponses ça venait petit à petit tu vois je commençais à comprendre ah c'est ça c'est pour ça que je ressentais ça et donc ça commençait à s'éclaircir j'ai commencé à prendre une forme je me suis formée à l'accompagnement du deuil pour en connaître plus à la base pour juste pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement pour aider mon fils aussi parce que mon fils il vit son deuil aussi qui va aussi évoluer aussi dans le temps pour aider aussi ma belle famille parce que ma belle famille aussi ben je suis toujours avec eux et du coup je vois aussi leurs états les changements que ça a créé chez eux et je me suis dit ça va m'aider et ça va aider mes proches tu vois j'ai assisté à des conférences et là je vois que finalement j'en connais un peu plus j'en connais un peu plus j'en connais un peu plus et je me suis dit en fin de compte ça c'est finalement ce genre de choses dans notre communauté on n'en parle pas assez tu sais dans notre communauté on est un petit peu fermé par pudeur on ne parle pas de nos émotions on ne parle pas de nos souffrances on ne crie pas on ne pleure pas on ne fait pas telle chose en fait par pudeur par habitude aussi par culture en fait on se tu vois on se canalise on n'ose pas parler on n'ose pas parler on n'ose pas dire ce qu'on ressent et je me suis dit que ce serait un bien d'apporter ça en fait à la communauté ça serait bien d'en parler de pouvoir sensibiliser sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui va tous nous arriver en fait c'est trop bizarre parce que c'est un sujet qui met tout le monde d'accord mais un sujet dont personne ne peut parler personne ne peut c'est exactement ça parce qu'en fait juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire il y a une sorte d'omerta intérieure qui fait que on a du mal en parlant on a du mal à mettre des mots sur les mots M-A-U-X tu vois c'est super difficile après une fois de plus tout le monde n'est pas à l'aise face au deuil moi j'ai eu beaucoup de personnes moi qui ai été confronté au deuil t'as des personnes qui sont face à toi mais qui ne savent pas quoi te dire qui ne savent pas comment réagir c'est vrai que c'est important aussi à travers le processus à travers toi aujourd'hui tu as parlé par rapport à celui de deuil ça permet voilà comme tu dis sensibiliser partager soutenir c'est super important qu'il y ait aussi ce cheminement qui puisse être compris à la fois par les gens qui ont perdu mais par les gens qui vont être confrontés qui vont devoir être là pour ces gens-là tu vois c'est super important exactement mais t'as tout dit en fait et c'est exactement ça et je me suis dit ben Béa en créant c'est une communauté que j'ai créée à la base en créant cette communauté tu vas sensibiliser tu vas pouvoir informer apporter tout ce que tu apprends tu vas le transmettre tu vois tout ce que t'as reçu pendant ton deuil tout ce que t'as appris pendant ton expérience personnelle tu vas le transmettre et je me suis dit si ça m'a aidé pour moi ça va aider d'autres personnes et finalement je me suis retrouvée à faire ça à faire des petites vidéos et je reçois un, deux, trois messages oh ça me paraît plus clair pour moi ça me paraît plus clair et du coup c'est comme ça que c'est né en fait tu vois et que j'ai commencé à partager mon vécu c'est né en fait c'est né en fait